Je voudrais qu'on passe le micro tout de suite, il est au téléphone avec nous, au docteur Didier Leger. Bonjour ! Bonjour ! Vous allez bien ? Bien et vous-même ? Très bien ! Vous êtes vice-président de l'Union des chirurgiens de France, vous êtes chirurgien urologue à Grenoble. Je vous prends de temps en temps dans l'émission parce que vous êtes extrêmement documenté sur les chiffres et vous m'avez déjà touché de mots de la fraude sociale en France, c'est un sujet pour vous qui est majeur. Ah c'est majeur, tout à fait d'accord, à tous les niveaux, oui. Alors quels sont les 2-3 enjeux pour vous médecins, enfin pas pour les médecins en général, mais pour vous qui êtes médecin, votre regard ? C'est quoi les chiffres les plus hallucinants et les plus incroyables sur la fraude sociale ? Je répondrai plusieurs choses, d'abord je répondrai au monsieur précédent que les chirurgiens et les médecins, eux, ne fraudent pas et ne peuvent pas frauder, parce qu'on est contrôlé et suivi par la sécu en permanence et c'est normal et c'est légitime. Pour le reste, aujourd'hui la fraude sociale et au niveau de la branche que je connais bien qui est la branche maladie, c'est essentiellement, je suis d'accord, des arrêts de travail injustifiés, avec, il est vrai, une carence normalement pour tous les salariés qui est de 3 jours et qui pour les fonctionnaires n'existe pas, probablement raison pour laquelle le gouvernement est revenu en arrière puisqu'il y avait un jour de carence qui n'existe plus et qui représente aujourd'hui des dizaines de milliards d'euros pour les arrêts de travail injustifiés. Il est vrai que les médecins doivent faire confiance aux malades et c'est sur leur bonne foi qu'ils les arrêtent 3 jours en général parce qu'ils ont conscience que les 3 jours sont payés par le salarié. Le deuxième point qui représente des centaines de millions d'euros, c'est des bons de transport avec des malades qui demandent des bons de transport justifiés ou non justifiés et la Sécu est sur ce point en train de mettre en place des politiques de contrôle et de sanctions pour les confrères ce qui est excessif puisque ce n'est pas nous qui sommes responsables, je dirais, des excès des patients. Les médicaments, on a des patients qui viennent avec des cartes vitales, qui demandent des médicaments, qui arnaquent les médecins et qui vont en fait transférer les médicaments à leur famille et à l'étranger puisqu'ils ne peuvent pas se les faire payer. On a des patients effectivement qui utilisent la carte vitale pour toute la famille, pour eux, pour leurs cousins, pour les proches qui viennent de l'étranger et c'est en cours d'être réglé puisque la Sécu a mis en place des photos sur les cartes vitales et pour tous les établissements de santé où les soins sont les plus importants, aujourd'hui on demande la carte d'identité du patient qui rentre. Les Français ne l'ont pas bien vécu mais c'est aujourd'hui une des façons de le contourner. Enfin, on voit apparaître aujourd'hui des passeurs qui amènent des malades du monde entier, des handicapés dans certaines régions comme le centre de la France ou à Saint-Étienne où on voit arriver des enfants polyhandicapés sous le statut d'AME qui vont bénéficier de tous les soins puis qui passent ensuite en CMU puis ensuite en adultes handicapés. On voit arriver des insuffisants rénaux de l'Est qui arrivent pour passer en dialyse puis qui sont priorités en grève de rein. Je rappelle qu'une grève de rein c'est 80 000 euros. On voit arriver par l'intermédiaire de Roissy des patients qui arrivent du Sénégal et ailleurs en cancer stade terminal ou autre qui viennent bénéficier de chimiothérapie gratuite à l'hôpital de Saint-Louis. Donc on voit un certain nombre de réseaux qui se mettent en place dans le monde entier pour rapporter en France les malades et les faire soigner. J'ai récemment vu des patients chinois qui bénéficient d'une CMU par rapprochement familial pour des enfants qui travaillaient ici et qui sont repartis en Chine une fois l'intervention de la prostate réalisée. Attendez, docteur Leger, excusez-moi, pardon, mais je vous écoute. Là, j'ai les bras qui touchent la moquette du studio de RMC. Vous êtes en train de me dire, je n'avais jamais entendu ça, qu'il y a donc des systèmes organisés, ce tourisme social que j'évoquais tout à l'heure un petit peu comme une formulation pratique pour faire passer mon idée. Vous êtes en train de me dire qu'il existe, il est institutionnalisé, il y a des passeurs professionnels dont le métier est de faire venir en France des gens qui ne sont jamais venus et de les faire prendre en charge dans des hôpitaux pour des opérations lourdes et chères financées par le contribuable français au titre de l'AME, puis une fois opérés, ils les font passer dans d'autres statuts, adultes handicapés, etc., pour qu'ils soient pris en charge de façon plus durable, ou alors, si l'opération est effectuée, ils les ramènent chez eux. C'est ce que vous venez de me dire. Alors, certains restent chez eux, mais surtout, certains vont bénéficier du statut après d'adultes handicapés ou d'invalidités dans notre pays, puisqu'ils n'existent pas dans le leur. Les passeurs peuvent avoir plusieurs noms, vous savez. Certains sont même des associations loi 1901 qui profitent de réseaux et de mettent en place pour ramener des patients se faire opérer en France. Et une fois que les patients sont ici, ils restent ici. Quand vous avez un enfant qui arrive en insuffisance rénale, comme le disait tout à l'heure Mme Pochat, aucun hôpital n'a jamais refusé de soigner un étranger en situation irrégulière. Jamais. N'empêche, quand un enfant arrive et qu'il est insuffisant rénal, il passe immédiatement en dialyse. Il est hors de question de renvoyer un gamin de 17 ou 18 ans dans son pays, alors qu'à-bas, il n'y a pas de dialyse. Donc, il va être dialysé chez nous, 70 000 euros par an, et puis il va passer en greffe. Et en greffe rénale, il est prioritaire, d'abord parce qu'il est mineur, et puis ensuite qu'il est étranger. Et les centres de greffe pensent qu'une fois qu'il est greffé, il va repartir au pays avec son rein, sachant que les dialysés de ce pays savent à quel point c'est difficile d'obtenir un rein. Moyennant quoi, il ne repartira pas, parce que les traitements immunosuppresseurs comme la cyclosporine n'existent pas dans son pays. Donc ensuite, il va rester sur le statut de CMU, comme il ne pourra jamais travailler parce qu'il est dialysé, greffé, ou parfois dans des positions difficiles, ou qu'il ne parle pas la langue, il sera ensuite adulte handicapé. C'est organisé et c'est exposé. C'est quoi votre regard de médecin ? Parce que c'est à la fois, bien évidemment, il faut sauver quand on est praticien, on a un enfant de 17 ans insuffisant, rénal, qu'il faut opérer. Mais en même temps, c'est quand même compliqué, parce que vous me décrivez un vrai business. Mon regard de médecin, c'est un regard humaniste. Nous ne refuserons, et nous n'avons jamais refusé de soigner des patients étrangers, des patients CMU, des patients sans ressources. C'est notre code de déontologie, et c'est au-delà de ça notre code d'humanité. Néanmoins, ce que nous aimerions, c'est que notre pays trace ça. Et dans le projet de loi de financement de la Sécu de cette année 2014, vous pouvez le regarder, il y a l'article 64, l'article 68, l'article 69, qui prévoient de rechercher la fraude. Et dans l'article 64, on apprend par le gouvernement actuel qu'il y a 1,5 milliard de recouvrement de dettes au niveau des patients européens et dans le monde qui se sont fait opérer, mais de façon officielle. On se rend compte qu'il y a, l'article 68, une recherche par rapport à l'aide au logement et les actes frauduleux, et puis la protection sociale, c'est l'article 69. Il est temps que la France, quel que soit le gouvernement, mette en place des mécanismes, comme vous le dites, d'enquête et de contrôle pour faire en sorte que les fraudeurs nationaux et les fraudeurs internationaux soient sanctionnés, contrôlés et tracés. Pas de problème pour soigner un patient étranger, mais son pays nous rembourse et son pays nous prend en charge. Les patients d'origine maghrébine, algérienne en particulier, au CHU de Marseille, représentent entre 100 et 150 millions d'euros par an. Pas de problème, on peut les soigner, mais l'Algérie, d'une façon ou d'une autre, doit nous rembourser la dette. Il n'y a pas de raison que ce soit les cotisants. Et pour terminer, pour ne pas faire trop long, dépenses d'assurance maladie en France cette année, 185 milliards, le déficit entre guillemets c'est 6 milliards, soit 3%. Si vous rajoutez qu'aujourd'hui dans le pays il y a 500 000 AME, vous arrivez à presque 1,6 milliard, 1,7 milliard de déficit, juste pour la générosité des Français de soigner les étrangers en situation irrégulière. Merci à vous docteur Didier Leger pour ces chiffres très documentés. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée.